Valérie Pécresse réunit ses troupes dimanche à Orléans et Loiret. Chez les Républicains, c'est la crise depuis le limogéage de Virginie Calmel. Valérie Pécresse veut se poser en recours à Laurent Wauquiez. Au lendemain de l'éviction de Virginie Calmel, dimanche soir, tous les regards se sont portés vers elle. Valérie Pécresse a préféré s'en amuser lundi, devant la foule agitée des journalistes. « Merci d'être si nombreux et passionnés par l'Europe, ça tombe bien, nous aussi. » Ceux qui attendaient une déclaration de guerre à Laurent Wauquiez sont repartis déçus. Ce n'était pas pour tout de suite. Valérie Pécresse s'est contentée de dévoiler ses propositions sur l'Europe en attendant la réunion de ses troupes dimanche à Orléans et Loiret. Le but est de structurer notre mouvement. Nous travaillons d'arrache-pied pour construire un projet et alimenter Valérie en idées publiques, le jupéiste Maël de Calan, premier vice-président de Libre. Cette sortie sur les questions européennes intervient deux semaines avant le Conseil national des Républicains sur « l'Europe », justement. En avril, déjà, l'ancien ministre de Chirac avait dévoilé son cahier « Immigration » la veille de la Convention LR sur le sujet. L'affaire avait exaspéré la direction du parti. L'idée n'est ni de défier ni de narguer qui que soit. Valérie Pécresse n'a aucune raison de se détacher de l'air mais elle entend montrer qu'elle a un mouvement qui se structure, qui existe et avec lequel il va falloir compter, défend le député de la Manche Philippe Gosselin, qui la rejoint. On peut avoir un attachement double sans manque de loyauté. Vauquiez a certes été élu, mais le rassemblement, ce n'est pas de voir qu'une seule tête. La stratégie d'enfermement et de repli va montrer ses limites « libres », qui revendiquent un millier d'élus, est associé à l'air depuis janvier. Lors d'un Conseil national où le « Valérie Pécresse » avait toutefois théorisé l'existence de « de droite », la voilà qui s'oppose désormais ouvertement à la ligne de Laurent Wauquiez. Le référendum sur l'immigration promis par le patron de la droite, pas crédible. Le retour à l'état d'urgence, une chimère, son Union européenne des cercles concentriques, une idée dangereuse. Face à l'hémorragie que nous venons de subir, il est grand temps de reprendre des forces. C'est pour cela que j'ai créé « Libres ». Il y a deux droites et nous ne regagnerons que si ces droites savent se parler et se comprendre. Je ne crois pas qu'elles soyent de reconciliables. Au sein des instances, défendre nos idées est devenu très difficile, car elles sont toutes verrouillées par Laurent Wauquiez. Mais je crois que dans les mois qui viennent la stratégie d'enfermement et de repli va montrer ses limites. Beaucoup d'élus et d'adhérents sont impressionnés par son effondrement dans les sondages, enfonce Maëlle de Calan. Il ne faut pas qu'on se recroqueville sur nos militants mais qu'on parle à l'ensemble des Français, ajoute Philippe Gosselin. J'imagine qu'à un moment ou un autre, elle sera poussée à faire un choix, contrairement à Xavier Bertrand. Valérie Pécresse n'a pas claqué la porte du parti pour s'opposer à Laurent Wauquiez. Les Républicains sont encore la formation de la droite, c'est là que se mène le combat. Tous ceux qui ont quitté le navire amiral sont aujourd'hui affaiblis, politiquement. Valérie ne se pose pas en opposante interne, mais elle incarne une alternative. La sénatrice Fabienne Keller, membre d'Agir, parti de centre-droit, prévient, son positionnement est d'être dedans et dehors, de rester à LR mais d'avoir une liberté de ton. J'imagine qu'à un moment ou un autre, elle sera poussée à faire un choix. Ce pourrait être lors du Conseil National des Républicains consacré à l'Europe le 30 juin prochain à Menton, Alpes-Maritimes. Que décidera-t-elle si aucune de ses propositions européennes n'est retenue par la direction ? Maëlle de Calan évacue, le pire n'est jamais certain.